Salut c'est Kid pour le site CaisseDeSon.com avec aujourd'hui Jonas qui est avec nous qui est venu faire un petit tour ici à Québec J'aimerais ça te parler de ton projet Big Slice Records T'as parti de ta propre étiquette de disque parle-nous un peu de ça, ça doit être beaucoup de travail parce que là c'est complètement différent que ta carrière de musicien C'est certain que c'est beaucoup de travail Si tu m'as demandé, ça fait 14-15 ans si je serais un businessman à 30 ans je pense que la réponse serait certainement non mais je te jure là c'est une des plus importantes choses que j'ai jamais fait dans ma carrière c'est de racheter mes propres royalties mes contrats, mon publishing, tout ça puis commencer Big Slice Records Tu me parlais de l'Allemagne l'album va sortir là-bas je pense? Oui, l'album sort le mois de septembre alors septembre 2011 nous sommes vraiment, vraiment, vraiment heureux que tout ait développé comme ça Mais les Allemands sont des fans de musique lourde sont amateurs de rock quand même Oui, c'est ça, alors pour nous c'est le fun parce qu'on est un groupe de rock et there's no doubt about it c'est certain que c'est ça Moi je me rends compte qu'il y a un petit peu moins de rock peut-être qui sort ou en tout cas dans la musique populaire le rock est un petit peu moins présent donc tu me confirmes que tu le sens toi aussi de ton côté Certainement je vois ça mais les fans sont toujours là alors c'est juste important pour nous de développer les autres coins du média et notre support online, Facebook on est busy sur Facebook à chaque jour T'es déjà venu nous présenter les pièces de cet album-là, Big Slice, ici tu repars en tournée, le show a évolué il y a eu des changements par nous de justement là que tu viens de nous présenter il y a des choses qui ont changé C'est vraiment le fun pour nous on est maintenant un four-piece on n'est pas un five-piece notre batteur, on a un nouveau batteur Martin Lavallée le premier batteur solide dans le Mass of Attraction puis juste de séparer avec mobile alors je te jure mon chum, le son qui vient de lui c'est notre son, c'est vraiment notre son on est un groupe comme on n'était jamais avant Pour les gens qui ont entendu ta musique à la radio puis qui sont jamais allés te voir en show moi en tout cas il y a un point que je trouve c'est qu'on découvre vraiment ton talent l'ampleur de ton talent sur scène t'es vraiment à l'aise sur scène qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là qui ont entendu tes pièces ouais ouais Jonas c'est bon mais qui sont pas encore allés te voir qu'est-ce qu'on leur dit là? c'est impossible de de can the heat comme on dit can the lightning on a quelque chose live qu'on peut jamais répliquer sur un album you know you gotta see it comme c'est la vraie version live il y a eu beaucoup de récompenses pour Arcade Fire récemment les Grammys et tous les galas est-ce que tu sens que ça donne une chance de plus aux artistes de Montréal ce qui vient d'arriver? aucun doute c'est certain que les artistes comme ça comme Arcade Fire, Simple Plant, Sam Roberts you know qui sont qui viennent de Québec you know donnent cette place un nom un respect et les gens ont les yeux tournés maintenant et regardent le talent qui sort de Montréal tu dois écouter pas mal de musique tu dois écouter un peu de rock j'imagine dans ton iPod en finissant on veut des suggestions des nouveautés qu'est-ce que t'écoutes qu'est-ce qu'il faut écouter ces temps-ci j'ai découvert Band of Skulls ils sont fantastiques ils sont vraiment cool Band of Skulls Block Party leur nouvel album c'est incroyable aussi ok et Andrea Bocelli j'aime tellement ouais j'aime vraiment Andrea Bocelli merci beaucoup Jonas spectacle 9 avril prochain à l'Impérial il y a d'autres spectacles également de la tournée et The Truths va être là avec nous aussi en ouverture mais c'est dur à dire en ouverture quand c'est The Truths c'est un double bill en estime merci à toi Kit cheers man bye 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 bye